donc là on est dans un très joli bois et on est sur le on approche du château de pousa avec je crois on va dire la première difficulté qui est tout proche c'est ça nous sommes au 4 km 5 le parcours était très très roulant jusqu'à cet endroit avec du petit sentier forestier mais là donc on va on a un ruisseau à traverser avec deux options une option traverse une option aller tout droit et sauter le ruisseau donc cela varie suivant la qualité des coureurs suivant ceux qui sont moins à l'aise peuvent prendre le pont qui est bien adapté pour ça hop et juste après il y a une petite montée qui est assez difficile aussi parce qu'on n'a pas beaucoup d'appui et ça nécessite vraiment des bonnes chaussures de trail et donc la peine sortie du du petit pont je crois que et bien là aussi ça devient différent mais tout aussi délicat oui exactement il faut enchaîner cette deuxième difficulté qui est une montée assez rapide mais aussi assez glissante qui nécessite vraiment de bonnes chaussures de trail pour avoir une bonne accroche sur le terrain on sent les appuis sont très fuyants sur ce passage oui et c'est aussi donc le premier endroit où les coureurs commencent à se tester certains commencent à envoyer des petites accélérations pour voir si derrière ça réagit bien voilà pour commencer à faire la différence voilà et les autres essaient de rester debout on va dire c'est ça de s'accrocher de passer peut-être un peu sur les côtés pour trouver des meilleurs appuis donc là on a quitté le ravitaillement depuis un kilomètre on est au prix ah oui alors là il faut passer ce fossé qui est assez profond et avec un petit ruisseau également tout au fond mais là donc il faut vraiment chercher des bons appuis déjà et quelques fois donc il n'est pas impossible de descendre sur les fesses et là on relance un franchissement et on relance sur la partie de la la butte et bien nous voilà donc sur le site d'arrivée de ce nature de serban le 16 km on résume rapidement ce qu'on a vu en termes de difficultés on va dire oui on a nous avons commencé par une première difficulté qui est le château de pouza le passage du ruisseau un petit peu un petit peu technique quand même avec deux possibilités comme nous avons vu et puis ensuite nous avons le passage à la corde le passage du fossé où là il faut vraiment avoir de très bons appuis et ce n'est pas évident donc de pouvoir descendre et ensuite remonter avec des bons appuis et oui oui là c'est une bonne partie de rigolade pour la plupart des coureurs et puis donc le final avec cette côte de 300 m où là il faut quand même conserver un petit peu un peu de forme un peu de souffle pour franchir la ligne d'arrivée en bon état voilà et une grande majorité bien sûr de de terrain en chemin bien entendu c'est le nature de serban beaucoup de sentiers dans toute la forêt de mon pensier merci à vous